Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul spécial automne. Je suis tellement contente que j'ai acheté plusieurs petites choses au fur et à mesure des semaines. Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer tout ça dans un haul. Je voulais vous le montrer en vlog, mais je me suis dit vas-y un haul au moins. Comme ça tout est condensé, vous avez toutes les références en barre d'infos, je vais essayer de toutes les retrouver, je vous promets. Mais j'ai un peu du mal quand même à retrouver les articles et tout. Il y a du Bershka, du Pullenberg, Beer, Ber, je ne sais même plus comment on prononce. Il y a du Primark, il y a du Disney Store aussi, parce qu'on est allé aussi à Disney, on a acheté des petits trucs. Il y a du Ikea, mais je crois que les deux articles Ikea que je vous ai déjà montrés, mais je vais vous les remontrer au cas où. Il y a du Maison du Monde. Mais avant ça, et je suis super contente encore une fois de collaborer avec eux, cette vidéo est sponsorisée par Shop Tag. Shop Tag, c'est une application que j'utilise depuis que je connais son existence. C'est une application que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous l'ai déjà montré dans mes vlogs et dans une précédente vidéo aussi où j'en ai parlé un peu plus. Donc là, ils ont voulu recolaborer avec moi, je suis super contente. Donc Shop Tag, si vous ne connaissez pas ce que c'est, en fait c'est un site internet ou une application. Donc vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas, tout est gratuit. Je ne vous ferai pas acheter une application, ne vous inquiétez pas. Non, donc c'est une application gratuite, déchargeable sur internet, je vous mettrai les liens en barre d'info. Vous pouvez le mettre sur Chrome, sur Safari, vous pouvez le mettre en extension. Donc moi c'est ce que je fais à chaque fois en extension. Donc comme ça, tu as le petit S bleu qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Donc ça sert à quoi en fait cette application ? Tout simplement, ça sert à lister tes achats. Moi ça m'était énormément utile quand je devais acheter pas mal de meubles pour l'appartement. Donc par exemple pour Ikea, je devais acheter des bibliothèques, des ceci, des cela, des portes. Donc j'essayais de lister, de garder tous ces articles-là dans une seule et même application en fait. Donc sur cette application-là en fait, tu peux catégoriser, donc maison, meubles, vêtements, accessoires ou je ne sais quoi. Donc tu vas par exemple dans Maison et tu vois les articles que tu avais listés, donc des vases, je ne sais pas moi, des étagères, une télé, des bibliothèques Billy. Tout ce que tu avais envie d'acheter en fait, et bien tu les as sur cette application. Si admettons, je ne sais pas, tu vois un vêtement sur le site de Bershka que tu aimes énormément, que tu trouves super beau et tout, mais en fait il n'y a plus ta taille ou alors c'est un peu trop cher pour toi, tout simplement tu l'enregistres sur le site de ShopTag. Tu enregistres la taille que tu voudrais, donc admettons il n'y a plus la taille 38, tu mets que tu veux la taille 38, donc au moins si c'est de nouveau en stock, ils t'enverront un mail. Si par exemple, il y a ta taille et que c'est un peu trop cher pour toi à ce moment-là, c'est un peu ric-rac en ce moment, etc. Tu te dis bon, si il y avait une remise de 25% ou de moins 50%, là je le prendrais. Et dès que c'est en remise en fait, ils t'envoient un mail en disant, hey ton article est en remise, est-ce que tu veux le choper ? Donc au moins après tu peux le choper, tu peux l'acheter, etc. Ça te redirige directement sur le site de Berchka. Donc ils ont énormément de partenaires, ils ont beaucoup beaucoup de magasins, donc sur Maison du Monde par exemple, pour mes tés d'oreillers de Maison du Monde, je vous ai montré ça dans un vlog, il y avait pas mal de tés d'oreillers qui me plaisaient, malheureusement c'était pas en stock. Donc je les ai listés sur le site de ShopTag pour les avoir en fait en visuel, les garder sous le coude au cas où c'est de nouveau en stock. Donc c'est vraiment pas mal parce qu'avant moi je faisais beaucoup de screenshots, vous savez, des articles qui me plaisaient, etc. Et au bout d'un moment les screenshots, je sais pas, tu les oublies, tu sais plus d'où ça vient, de quel site, etc. Là au moins c'est sur ton application ShopTag, c'est gratuit, t'as tous les articles que tu veux, voilà, c'est hyper simple d'utilisation. Tu peux l'avoir aussi sur ton téléphone si tu le souhaites, donc avec ton téléphone tu peux scanner en fait le code barre, si t'es en magasin par exemple, tu peux scanner le code barre de l'article, au moins après c'est directement mis sur ton application. Il y a aussi des bons de remise, vous pouvez activer les petits bons de remise pour que vous puissiez avoir une réduction. Il y a aussi une fonction de remboursement, ça je l'ai pas encore testé je vous avoue, mais il y a ça aussi pour certains partenaires, n'hésitez pas à aller checker pour voir, je vous mettrai le lien en barre d'info si ça vous intéresse, mais vraiment c'est une très bonne application, vous êtes nombreux à me dire que ça vous est utile vraiment beaucoup quand vous vous déménagez ou autre, ou quand vous voulez refaire une décoration, ou même si t'as envie d'acheter un petit article pour les cadeaux de Noël ou je ne sais quoi, là y a Noël qui arrive, franchement c'est hyper pratique, donc n'hésitez pas à aller checker, je vous mettrai le lien en barre d'info. Donc on va commencer par les amis qui sont juste en face de moi, comme ça ça sera beaucoup plus rapide, donc j'ai acheté à Bershka directement en taille 38, je savais pas si je devais prendre la taille 36 ou 38, mais au final bah ça va. C'est un pantalon beige, j'en ai très très peu, pourquoi j'en ai pas ? C'est mon seul pantalon beige que j'ai parce que j'ai toujours peur de le salir moi. C'est un pantalon beige, ça je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans ma... peut-être la night routine ? La morning routine, pardon, je vous l'ai montré avec mon petit haut marron, donc voilà à quoi il ressemble, il est super bien porté, je vous le montrerai pas parce que vous l'avez déjà vu dans ma morning routine, mais il est vraiment trop trop bien, ça fait des jolies fesses, ça fait vraiment une belle courbe et tout, franchement je suis super contente, il le faisait aussi en noir, sauf qu'il était plus disponible, donc je l'ai gardé sur le site de Shop Tag, je l'ai listé, voilà, c'est de nouveau en stock, donc ça coûte 22,99€, c'est vraiment de la très très bonne qualité, c'est la qualité en fait du tissu qui m'a vraiment permis de l'acheter, il y en avait d'autres un peu dans ce style-là à 19€, sauf que le tissu était un peu plus rigide, là c'est beaucoup plus souple, c'est un peu du coton, lin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est hyper bien et puis pour l'automne c'est parfait. Ensuite, je me suis acheté aussi toujours à Bershka ce petit pull, il est génial ce pull, vraiment, il a coûté 12€, c'est très rare que je m'achète des vêtements hors promotion, vraiment c'est super rare, quand je les achète c'est que vraiment j'ai craqué dessus. Donc voici le petit pull, il a une très belle couleur, il a un peu crop aussi, vous pouvez le resserrer avec des manches longues et il y a un petit Georgia ici, voilà, trop mignon, j'aime trop, ça fait un petit peu campus et tout, moi j'aime trop ce style-là. Ensuite, ça c'est à Bershka, toujours, bah dis donc Bershka, vous devriez me sponsoriser, ça vous étiez tellement nombreux à me demander aussi d'où je l'avais acheté, enfin où est-ce que je l'avais acheté, donc il vient de chez Bershka, c'est un petit haut vraiment bien, donc pour ceux qui ont une petite poitrine, ça vous fait un décolleté magnifique, ça vous fait des seins de fou, c'est hyper agréable et tout, la couleur est trop belle, les petites marguerites et tout, celui-ci il coûtait 15€, il coûtait quand même assez cher, quand je l'ai vu il coûtait cher et tout, je trouvais ça, enfin pour le prix, par rapport à ce genre de t-shirt qui coûte environ entre 5 et 10€ de base, là je trouvais 15€, c'était un peu cher et tout, mais vas-y j'ai tellement craqué, il est vraiment trop beau, j'ai mis ça tout l'été. Donc je me suis pris ce petit haut-là, je ne sais même plus où je l'ai acheté, ah oui à Poulain & Bers, pardon, j'ai pris ce petit haut-là, donc c'est un petit khaki, ça je l'ai cherché partout dans le forum des Halles, j'ai fait toutes les boutiques à Rivoli pour l'avoir, je suis super contente, il est super bien, vraiment très bonne matière, après si vous voulez ce genre de petit t-shirt, vous en avez plein sur le site de Shein, moi j'en ai plein, je crois j'en ai 3 ou 4, à 4€, là c'est 10€, c'est un peu plus cher, mais bon la couleur était vraiment jolie, j'ai vraiment craqué, puis voilà pour mettre avec un pantalon beige, franchement c'est super joli, j'ai pris la même chose en beige, c'est très rare que je porte des couleurs fades comme ça, parce que je suis assez blanche de peau, je suis très très blanche, et donc mettre un truc fade sur une peau très blanche, je trouve que ça fait trop trop fade, je trouve que c'est un peu plus joli sur des peaux foncées, ce genre de haut, mais vas-y je me suis dit que j'aime trop, c'est trop mignon, ça je vous l'ai montré aussi dans ma morning routine, avec le pantalon d'ailleurs, je trouve que c'est un peu fade, mais bon vas-y, j'ai trouvé ça mignon, donc voilà c'était aussi 10€, vu qu'on est allé à Disney, il y avait un truc qui me plaisait énormément, que je voulais vraiment acheter, c'était ce genre de choses, c'est un petit clap en fait, vous savez c'est pour, les gens ils savent pas à quoi ça sert le clap, donc c'est pour mettre, vous savez les numéros de scène et tout, mais surtout pour synchroniser le son et l'image, donc au moins quand tu fais ça, et ben t'as le son et l'image qui sont synchronisés, tu peux, au montage tu peux les synchroniser, donc voilà, ça m'a coûté 20€, j'adore, je mets ça sur mon bureau, j'avais flashé dessus l'année dernière, mais comme on avait pris un Picsou, ben j'allais pas racheter un autre truc, mais là vu qu'on avait pas acheté grand chose à Disney, ben voilà, j'ai trop contente. À Disney aussi, nous avons acheté Rafiki, il est trop mignon, il a coûté 15€ je crois, il est trop 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 beau, il est en mode zen et tout, franchement trop mignon, j'aime trop, voilà c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, les petites figurines comme ça, Disney Tradition, on a Picsou, après on a Orlinski, avec Simba et Mickey, on adore ce genre de choses, et vraiment trop beau, on avait vu un Stitch immense, magnifique, vraiment super beau, sauf qu'on n'est pas très fan de Stitch, enfin on connait pas trop, tu vois, mais il était vraiment beau, et il coûtait 160€, c'est pas très cher par rapport à la taille, il était immense, vraiment comme ça, on s'est dit vas-y c'est la rentrée, il y a le passe Navigo à payer, il y a toutes les autres choses à payer, enfin bref, donc on s'est dit non, donc on s'est pris un petit Rafiki, ensuite je suis passée à Truffaut, en fait il y avait une promotion à ce moment-là, c'était 10€ offert sur toute l'alimentation chien, enfin j'ai acheté des petites friandises, donc j'ai payé en gros 1€ en tout, ça faisait 11€, j'ai pris ce genre de petites friandises, donc en fait de base ils font des friandises comme ça en vrac à Truffaut, sauf qu'il n'y en avait plus, regardez qui est là, voilà, bonjour ? Oui, tu vas en avoir après, j'ai pris ça parce qu'ils n'en allaient plus en attendant, donc j'ai pris ça, j'ai pris aussi ces friandises-là préférées, des coups de poulet, donc j'en ai pris deux fois, à l'intérieur on a 5, c'est 2,50€, c'est pas très très cher, je trouve, ils adorent les animaux et c'est pas gras, c'est pas dégueulasse, c'est 100% naturel, j'ai pris aussi des petits snacks, ça c'est 1,50€ je crois, c'est des petits nanos comme ça, ça c'est aussi 100% naturel, c'est de la très bonne marque ça, sans gluten, et 70% de viande, voilà, c'est de la bonne... Hein ? T'aimes bien ça ? Bah oui, t'aimes bien. Toujours à Truffaut, il y a mon conjoint qui m'a acheté ça, ça donc c'est un petit vase panda, c'est trop mignon, j'aime trop, donc j'ai rajouté une petite plante ici pour vous faire ses cheveux. Ensuite, ça je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remonte quand même, donc c'est des petites colocantes que j'ai achetées à Ikea, donc elles se présentent comme ça pour l'automne, ça va être hyper beau. T'es pas content ? T'as eu une friandise ? Arrête de... Hein ? Donc voilà les deux petites colocantes, trop 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 jolies, j'ai trop hâte de décorer tout mon appartement, je pense que ça sera la prochaine vidéo où je vais décorer mon appartement un peu style automne et tout, on va changer les coussins, on va changer les tableaux, on va changer un peu le salon, etc. Trop trop hâte. Pour les housses de coussins, donc j'ai pris cette petite housse de coussins-là, elle est couleur cuivre, elle est hyper douce, en effet un peu velours, ça a coûté 3,50€, elle est vraiment trop trop belle, j'ai trop hâte de l'installer dans l'appartement. J'ai pris un maison du monde pour que ça aille un peu avec cette housse de coussins-là, cette housse de coussins à maison du monde, donc c'est celle-ci, elle est vraiment trop mignonne et tout, je crois que je l'ai payé 10€ quelque chose, franchement trop mignon les petits pompons et tout, voilà, trop trop belle, je pense que ça va être le... avec ça, ça va bien ressortir. Ainsi la Primark, ça c'est la nouvelle collection de Primark, je pense que vous pouvez encore le retrouver. Je me suis pris une robe pull, vraiment mes pépites, je ne l'ai pas encore essayé. Donc j'ai pris en taille XS, ouais XS c'est 34-36, alors ils sont bien mignons à Primark, sauf qu'ils font du 34-36 et du 38-40, mais du 36-38 ça n'existe pas chez eux, donc c'est un peu galère, soit c'est trop petit, soit c'est trop grand. Donc j'ai pris cette petite robe pull, elle est archi belle, j'ai trop hâte d'être en hiver et tout, mes petits collants, des petites bottes, ah pourquoi pas ! Moi je déteste l'été, je déteste la chaleur, je déteste tout ce genre de trucs bizarres, parce que moi je ne parte pas en vacances, donc j'ai le sun, donc je n'aime pas l'été, donc voilà, je suis jette d'être en automne comme ça, il va faire bon, il va faire pas trop chaud ni trop froid, ah j'adore ! Donc voilà la petite robe là-dedans, les détails, elle a coûté 16€, vraiment pas très cher je trouve, pour la qualité qu'elle propose, non 18€ pardon, un peu effet tricoté et tout, trop hâte de tester ! Ensuite je me suis pris 3 petits pulls, donc c'est la même forme en fait, sauf en différentes couleurs, donc ça coûtait 8€, je ne l'ai pas encore testé, je vais aller le tester juste après, je l'ai pris en taille S, 38-40, j'espère que ça va aller, donc je l'ai pris un peu avec cette couleur là, un peu verde, je ne sais pas trop ce que c'est comme couleur, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé, trop 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 joli, alors là il paraît très très bleu à la caméra, mais c'est vraiment en bleu turquoise, bleu très clair, même un peu pâle, mais vraiment trop beau, c'est toujours en manche longue et tout, et c'est assez élastique, et ensuite j'ai pris celui-ci en orange, alors le orange je n'en porte jamais, vraiment jamais, mais je me suis dit vas-y avec un pantalon beige, un pantalon noir ou un jean, ça peut le faire et tout, donc trop hâte, en plus ça ne prend pas de place dans la penderie. Et enfin le dernier article, c'est le petit Picsou, donc je m'achète souvent ce genre de choses, donc là j'ai pris les trésors de Picsou, la collection de octobre numéro 52, donc voilà pour ce petit haul, ah non il manque encore un truc, et en fait j'ai eu une petite mésaventure avec ma jolie candole, j'étais pas très contente je vous avoue, j'ai fini ma bougie au monoeil, donc j'avais une bougie au monoeil, et j'avais un petit, vous savez un petit capuchon comme ça que tu mets au-dessus, moi je l'avais mis en dessous parce que j'aime bien, je trouve ça moly, etc, sauf que ces couillons, et ben ils ont brûlé, donc je leur ai envoyé un mail, je leur ai dit bah écoutez ça a cramé, je comprends pas pourquoi, ça là, ce verre là, il a fondu, et ça, ça a transpercé, donc admettons si j'avais pas mis ça, ça aurait été mon meuble qui aurait été cramé, je me suis dit mais il s'est passé quoi et tout, donc je leur ai envoyé la photo, je leur ai montré, ils m'ont dit oui bah faut pas laisser fondre la bougie jusqu'au bout, etc, je dis mais à quel moment, ça me fatigue, quand tu laisses une bougie allumée, bah tu laisses allumée jusqu'à temps qu'elle s'éteigne, genre moi j'ai jamais de problème avec mes bougies, un Yankee Candle, un Jolie Candle, enfin bah j'ai jamais de problème, donc vu que celle-ci c'était une de mes premières bougies, que j'avais jamais fini parce que je voulais pas la finir, tu vois, bah je pense que c'était les premières bougies, je pense qu'il y avait un problème, dans les autres j'ai pas eu encore ce problème là, mais faites attention, si vous avez ce genre de bougie, que vous la finissez, ne la finissez pas jusqu'au bout de ce ski, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit, pour pas la finir jusqu'au bout, il faut laisser un centimètre de cire, donc ça c'était cramé, donc j'étais pas contente, donc ils m'ont envoyé un autre, mais ouais faites attention quand même, je suis très déçue, parce que vous connaissez ma passion pour les bougies, les Magic Candle j'en ai plein, j'en achète plein, j'adore, j'en achète à ma famille etc, j'en donne beaucoup à mes voisins et tout, et ça a failli cramer quoi, donc je suis pas très contente. Donc voilà pour ce haul, je pense que je vous ai tout montré au niveau des petites décos d'automne, des petits hauls d'automne et tout, donc voilà, c'est vraiment trop mignon, ça m'a fait du bien de m'acheter des petits pulls et tout, parce qu'il y en a pas beaucoup qui me vendent, soit ils sont beaucoup trop grands, soit ils sont beaucoup trop petits, j'ai un peu du mal avec ma taille en ce moment, je suis entre un 36 et un 38, je suis un peu, je galère un petit peu de m'habiller, je vous avoue, donc là j'espère que ça va aller. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est fiché rond juste en bas, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !